Leçon numéro 5 Nature et signification des névroses La fuite hors de la réalité Le refuge dans la maladie La régression Relations entre les phénomènes pathologiques et diverses manifestations de la vie normale L'art, le transfert, la sublimation La découverte de la sexualité infantile et la réduction des symptômes névrotiques à des composantes instinctives et érotiques nous ont conduit à quelques formules inattendues sur l'essence et les tendances des névroses. Nous voyons que les hommes tombent malades quand, par suite d'obstacles extérieurs ou d'une adaptation insuffisante la satisfaction de leurs besoins érotiques leur est refusée dans la réalité Nous voyons alors qu'ils se réfugient dans la maladie afin de pouvoir, grâce à elle obtenir les plaisirs que la vie leur refuse Nous avons constaté que les symptômes morbides sont une part de l'activité amoureuse de l'individu ou même sa vie amoureuse tout entière et s'éloigner de la réalité c'est la tendance capitale mais aussi le risque capital de la maladie Ajoutons que la résistance de nos malades à se guérir ne relève pas d'une cause simple mais de plusieurs motifs Ce n'est pas seulement le moi du malade qui se refuse énergiquement à abandonner des refoulements qui l'aident à se soustraire à ses dispositions originelles mais les instincts sexuels eux-mêmes ne tiennent nullement à renoncer à la satisfaction que leur procure le substitut fabriqué par la maladie et tant qu'ils ignorent si la réalité leur fournira quelque chose de meilleur La fuite hors de la réalité pénible ne va jamais s'en provoquer un certain bien-être même lorsqu'elle aboutit à cet état que nous appelons maladie parce qu'il est préjudiciable aux conditions générales de l'existence Elle s'accomplit par voie de régression en évoquant des phases périmées de la vie sexuelle qui étaient l'occasion pour l'individu de certaines jouissances La régression a deux aspects D'une part, elle reporte l'individu dans le passé en ressuscitant des périodes antérieures de sa libido de son besoin érotique D'autre part, elle suscite des expressions qui sont propres à ces périodes primitives Mais ces deux aspects aspects chronologiques et aspects formels se ramènent à une formule unique qui est retour à l'enfance et rétablissement d'une étape infantile de la vie sexuelle Plus on approfondit la pathogénèse des névroses plus on aperçoit les relations qui les unissent aux autres phénomènes de la vie psychique de l'homme même à ceux auxquels nous attachons le plus de valeur Et nous voyons combien la réalité nous satisfait peu malgré nos prétentions Aussi sous la pression de nos refoulements intérieurs entretenons-nous au-dedans de nous toute une vie de fantaisie qui, en réalisant nos désirs compense les insuffisances de l'existence véritable L'homme énergique et qui réussit c'est celui qui parvient à transmuer en réalité les fantaisies du désir Quand cette transmutation échoue par la faute des circonstances extérieures et de la faiblesse de l'individu celui-ci se détourne du réel il se retire dans l'univers plus heureux de son rêve En cas de maladie il en transforme le contenu en symptôme Dans certaines conditions favorables il peut encore trouver un autre moyen de passer de ses fantaisies à la réalité au lieu de s'écarter définitivement d'elle par régression dans le domaine infantile J'entends que s'il possède le don artistique psychologiquement si mystérieux il peut, au lieu de symptômes transformer ses rêves en création esthétique Ainsi échappe-t-il au destin de la névrose et trouve-t-il par ce détour un rapport avec la réalité Quand cette précieuse faculté manque ou se montre insuffisante il devient inévitable que la libido parvienne, par régression à la réapparition des désirs infantiles et donc à la névrose La névrose remplace à notre époque le cloître où avaient coutume de se retirer toutes les personnes déçues par la vie ou trop faibles pour la supporter Je voudrais souligner ici le principal résultat auquel nous sommes parvenus grâce à l'examen psychanalytique des névrosés à savoir que les névroses n'ont aucun contenu psychique propre qui ne se trouve aussi chez les personnes saines ou comme l'a dit Jung que les névrosés souffrent de ces mêmes complexes contre lesquels nous aussi, hommes sains, nous luttons Il dépend des proportions quantitatives de la relation des forces qui luttent entre elles que le combat aboutisse à la santé à la névrose ou à des productions surnormales de compensation Je dois encore mentionner le fait le plus important qui confirme notre hypothèse des forces instinctives et sexuelles de la névrose Chaque fois que nous traitons psychanalytiquement un névrosé ce dernier subit l'étonnant phénomène que nous appelons transfert Cela signifie qu'il déverse sur le médecin un trop plein d'excitation affectueuse souvent mêlée d'hostilité qui n'ont leur source ou leur raison d'être dans aucune expérience réelle La façon dont elles apparaissent et leur particularité montrent qu'elles dérivent d'anciens désirs du malade devenu inconscient Ce fragment de vie affective qu'il ne peut plus rappeler dans son souvenir le malade le revit aussi dans ses relations avec le médecin et ce n'est qu'après une telle revivissance par le transfert qu'il est convaincu de l'existence comme de la force de ses mouvements sexuels inconscients Les symptômes qui, pour emprunter une comparaison à la chimie sont les précipités d'anciennes expériences d'amour ne peuvent se dissoudre et se transformer en d'autres produits psychiques qu'à la température plus élevée de l'événement du transfert Dans cette réaction, le médecin joue selon l'excellente expression de Ferenzi le rôle d'un ferment catalytique qui attire temporairement à lui les affects qui viennent d'être libérés L'étude du transfert peut aussi vous donner la clé de la suggestion hypnotique dont nous nous étions servis au début comme moyen technique d'exploration de l'inconscient L'hypnose nous fut alors une aide thérapeutique mais aussi un obstacle à la connaissance scientifique des faits en ce qu'elle déblayait de résistance psychique une certaine région pour amonceler ces résistances aux frontières de la même région en un rempart insurmontable Il ne faut pas croire d'ailleurs que le phénomène du transfert dont je ne puis malheureusement dire ici que peu de choses soit créé par l'influence psychanalytique Le transfert s'établit spontanément dans toutes les relations humaines aussi bien que dans le rapport de malade à médecin Il transmet partout l'influence thérapeutique et il agit avec d'autant plus de force qu'on se doute moins de son existence La psychanalyse ne le crée donc pas Elle le dévoile seulement et s'en empare pour orienter le malade vers le but souhaité Mais je ne puis abandonner la question du transfert sans souligner que ce phénomène contribue plus que tout autre à persuader non seulement les malades mais aussi les médecins de la valeur de la psychanalyse Je sais que tous mes partisans n'ont admis la justesse de mes suppositions sur la pathologie des névroses que grâce à des expériences de transfert Et je peux très bien concevoir que l'on ne soit pas convaincu tant qu'on n'a pratiqué aucune psychanalyse ni constaté les effets du transfert J'estime qu'il y a deux principales objections d'ordre intellectuel à opposer aux théories psychanalytiques Premièrement, on n'a pas l'habitude de déterminer d'une façon rigoureuse la vie psychique Deuxièmement, on ignore par quels traits les processus psychiques inconscients se différencient des processus conscients qui nous sont familiers Les critiques les plus fréquentes chez les malades comme chez les personnes en bonne santé se ramènent au second de ces facteurs On craint de faire du mal par la psychanalyse On a peur d'appeler à la conscience du malade les instincts sexuels refoulés comme si cela faisait courir le risque d'une victoire de ses instincts sur les plus hautes aspirations morales On remarque que le malade a dans l'âme des blessures à vif mais on redoute d'y toucher de peur d'augmenter sa souffrance Adoptons cette analogie Il y a certes plus de ménagement à ne pas toucher aux places malades si on ne sait qu'aggraver la douleur Mais le chirurgien ne se refuse pas d'attaquer la maladie dans son foyer même quand il pense que son intervention apportera la guérison Personne ne songe à reprocher aux chirurgiens les souffrances d'une opération pourvu qu'elle soit couronnée de succès Il doit en être de même pour la psychanalyse d'autant plus que les réactions désagréables qu'elle peut momentanément provoquer sont incomparablement moins grandes que celles qui accompagnent une intervention chirurgicale D'ailleurs ces désagréments sont bien peu de choses comparées aux tortures de la maladie Il va sans dire que la psychanalyse doit être exercée selon toutes les règles de l'art Quant aux instincts qui étaient refoulés et que la psychanalyse libère Est-il à craindre qu'en réapparaissant sur la scène il ne porte atteinte aux tendances morales et sociales acquises par l'éducation ? En rien Car nos observations nous ont montré de façon certaine que la force psychique et physique d'un désir est bien plus grande quand il baigne dans l'inconscient que lorsqu'il s'impose à la conscience On le comprendra si l'on songe qu'un désir inconscient est soustrait à toute influence Les aspirations opposées n'ont pas de prise sur lui Au contraire, un désir conscient peut être influencé par tous les autres phénomènes intérieurs qui s'opposent à lui En corrigeant les résultats du refoulement défectueux le traitement psychanalytique répond aux ambitions les plus élevées de la vie intellectuelle et morale Voyons maintenant ce que deviennent les désirs inconscients libérés par la psychanalyse Par quels moyens peut-on les rendre inoffensifs ? Nous en connaissons trois Il arrive le plus souvent que ces désirs soient simplement supprimés par la réflexion au cours du traitement Ici le refoulement est remplacé par une sorte de critique ou de condamnation Cette critique est d'autant plus aisée qu'elle porte sur les produits d'une période infantile du mois Jadis l'individu alors faible et incomplètement développé incapable de lutter efficacement contre un penchant impossible à satisfaire n'avait pu que le refouler Aujourd'hui en pleine maturité, il est capable de le maîtriser Le second moyen par lequel la psychanalyse ouvre une issue aux instincts qu'elle découvre consiste à les ramener à la fonction normale qui eût été la leur si le développement de l'individu n'avait pas été perturbé Il n'est en effet nullement dans l'intérêt de celui-ci d'extirper les dédiés infantiles La névrose par ses refoulements l'a privé de nombreuses sources d'énergie psychique qui eût cet effort utile à la formation de son caractère et au déploiement de son activité Nous connaissons encore une issue, meilleure peut-être par où les désirs infantiles peuvent manifester toute leur énergie et substituer au penchant irréalisable de l'individu un but supérieur situé parfois complètement au dehors de la sexualité c'est la sublimation Les tendances qui composent l'instinct sexuel se caractérisent précisément par cette aptitude à la sublimation A leur fin sexuelle se substitue un objectif plus élevé et de plus grande valeur sociale C'est à l'enrichissement psychique résultant de ce processus de sublimation que sont dues les plus nobles acquisitions de l'esprit humain Voici enfin la troisième des conclusions possibles du traitement psychanalytique Il est légitime qu'un certain nombre des tendances libidinales refoulées soient directement satisfaites et que cette satisfaction soit obtenue par les moyens ordinaires Notre civilisation qui prétend à une autre culture rend en réalité la vie trop difficile à la plupart des individus et par l'effroi de la réalité provoque des névroses sans qu'elle ait rien à gagner à cet excès de refoulement sexuel Ne négligeons pas tout à fait ce qu'il y a d'animal dans notre nature Notre idéal de civilisation n'exige pas qu'on renonce à la satisfaction de l'individu Sans doute, il est en temps de transfigurer les éléments de la sexualité par le moyen d'une sublimation toujours plus étendue pour le plus grand bien de la société Mais, de même que dans une machine on ne peut transformer en travail mécanique utilisable la totalité de la chaleur des pensées de même, on ne peut espérer transmuer intégralement l'énergie provenant de l'instinct sexuel Cela est impossible et en privant l'instinct sexuel de son aliment naturel on provoque des conséquences fâcheuses Rappelez-vous l'histoire du cheval de Shilda Les habitants de cette petite ville possédaient un cheval dont la force faisait leur admiration Malheureusement, l'entretien de la bête coûtait fort cher On résolut donc, pour l'habitué à se passer de nourriture de diminuer chaque jour d'un grain sa ration d'avoine Ainsi fut fait Mais lorsque le dernier grain fut supprimé le cheval était mort Les gens de Shilda ne surent jamais pourquoi Quant à moi, j'incline à croire qu'il est mort de faim et qu'aucune bête n'est capable de travailler si on ne lui fournit sa ration d'avoine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !